Please welcome Admiral Robert J. The Arctic is warm. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que toute autre partie du monde. Il est isolé au nord et on pourrait croire que ce qui se passe dans l'Arctique reste dans l'Arctique, mais ce n'est pas le cas. Les conséquences de la transformation de cette région sont ressenties dans le monde entier, pas seulement par les 4 millions d'habitants de l'Arctique. Ce qu'on peut faire sur le long terme est de réduire de manière substantielle nos émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Il est aussi également important de s'attaquer au carbone suie qui est produit par les véhicules sales, par les puits de pétrole et de gaz et qui contribue énormément au réchauffement climatique. Mais en outre, quand la suie se pose sur la glace et la neige arctique, cela augmente la quantité de chaleur qui est absorbée, qui cause un dégel. Avec le dégel, les terres qui sont découvertes par le dégel absorbent davantage de chaleur et cela accélère le dégel davantage. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive et cela explique pourquoi l'Arctique se réchauffe plus rapidement que toute autre partie du monde. Cette eau se retrouve dans les océans et contribue à la montée du niveau de la mer. Les glaciers qui datent de l'ère de glace contribuent à la montée du niveau de la mer qui mettent en danger les communautés des littoraux. Ces changements peuvent également avoir un effet sur les courants dans l'hémisphère nord et cela a donc un effet sur la météorologie dans le monde entier. Le dégel du permafrost détruit les infrastructures, la perte de la glace marine fait que les communautés sont vulnérables face à l'érosion du littoral et il y a une menace qui est ressentie par un certain nombre d'espèces. Ces communautés perdent les écosystèmes dont elles dépendent pour leur survie et des traditions vieilles de siècles sur lesquelles ils se basent. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose dès aujourd'hui. Les solutions sobres en carbone sont de plus en plus abondantes et abordables. Le prix du solaire et de l'éolien a fortement baissé depuis quelques années. Il y a davantage de production énergétique de ces sources-là et certaines sociétés éliminent le brûlage du pétrole et du gaz. La science informe également les décisions politiques. Il nous faut l'initiative et le courage pour pouvoir s'attaquer à ce problème. Ce que nous faisons peut protéger ou détruire l'Arctique. Une action concertée et délibérée, bien réfléchie de tous au niveau de la science et des politiques, nous permettra d'éviter la perte de ce patrimoine arctique et réduira l'impact sur le changement climatique. La responsabilité, cela nous incombe à tous de relever ce défi. Encore une fois, bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir de quitter Washington. Particulièrement quand je peux passer une semaine en Alaska et je me suis bien plu ici en Alaska. C'est un grand plaisir d'être ici, mais particulièrement ce matin pour parler des questions relatives à l'Arctique avec les leaders du monde et les experts en la matière qui sont les plus dévoués. Je vous remercie tous d'être présents ici aujourd'hui. Je remercie également le personnel du département d'État, de la Maison-Blanche et d'autres agences de Washington qui ont travaillé dur en coulisses pour préparer cette conférence ici à Anchorage. J'aimerais également remercier les Alaskiens qui nous ont accueillis si chaleureusement. Et j'espère que ceux d'entre vous qui étaient à la réception hier soir ont passé un bon moment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et hier soir, quand je suis arrivée, j'écoutais les différentes langues qui étaient parlées à droite et à gauche dans la salle. Ça m'a rappelé un autre événement international qui a été important pour moi lors de ma carrière chez les gardes-côtes. Il y a presque 20 ans de cela, je naviguais aux côtés de 100 autres trois mois vers Saint-Pétersbourg, en Russie, pour la célébration du 300e anniversaire de la flotte russe. Et un soir, plusieurs d'entre nous se sont rassemblés dans une grande cabine du Trois-Mas irlandais Asgard II. Nous avons passé une soirée entre camarades et on discutait de nos expériences en mer. Et lors de cette soirée, quand je regardais les gens autour de moi, j'ai vu des marins qui parlaient russe, anglais, espagnol, portugais, danois, arabes et bien d'autres langues. Malgré nos différences culturelles et nos différences linguistiques, on avait l'impression de se comprendre. J'imagine que c'est parce qu'en tant que marins, nous partageons une même raison d'être, une même langue, la langue de la mer. Quand j'ai été interviewée par un journaliste le lendemain, j'ai parlé de cette expérience. Et quand il m'a demandé ce que j'avais retiré de cette expérience, j'ai dit, sans y réfléchir à deux fois, si tout le monde était marin dans le monde, on pourrait résoudre tous les problèmes du monde. Il y a une certaine vérité là-dedans. Le fait d'être marin exige la capacité à communiquer au-delà des frontières, au-delà des différences, pour pouvoir accomplir une tâche. Et ces capitaines, ce soir-là, à Saint-Pétersbourg, qui se parlaient entre eux, se sont basées sur cette raison d'être partagée, cette compréhension collective de la mer, pour pouvoir parler la même langue. Au fil des années, j'ai souvent repensé à cette soirée à Saint-Pétersbourg. Et j'ai aussi appris, au fil du temps, que la résolution des problèmes du monde exige la participation de tous, les hommes d'État, les diplomates, les politiciens, les scientifiques. Les hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires, et bien sûr, quelques marins. Mais maintenant, en tant que marin à terre au département d'État, je comprends encore mieux comment cette raison d'être commune et des buts partagés peuvent créer une langue commune qui rassemble les gens du monde entier. L'homme que je vous présente aujourd'hui comprend très bien cela et l'incarne. En ses 28 ans au Sénat, il a été connu pour sa capacité à négocier des compromis et des accords entre ses pairs. Il a toujours pu trouver un terrain commun pour permettre l'avancée de politique. En tant que secrétaire d'État, il a été encore plus efficace pour mettre en place des buts et des priorités communes avec des acteurs et des pays. Grâce à son leadership, le monde est réuni ici aujourd'hui pour parler la langue commune de l'Arctique. Le secrétaire Kerry s'engage envers nos buts partagés de lutte contre le changement climatique, de protection des océans et de promotion des questions de l'Arctique. Il nous a rassemblés ici aujourd'hui pour que nous puissons parler la même langue au sujet de cet endroit si important et riche en culture. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter un homme d'État, un diplomate et bien sûr un marin également, le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry. Bonjour, je vous remercie infiniment, M. l'admiral, pour ces très amables propos d'introduction. Je dois vous dire que je suis étonné que sur un bateau irlandais à Saint-Pétersbourg, étonné d'apprendre qu'autant de marins ont pu descendre à terre. Les marins sont ce qu'ils sont et lorsqu'ils arrivent au port, on ne discute pas. Mais je souhaite véritablement remercier l'amiral Pape. Je crois vous dire qu'il a constitué une bénédiction pour nous dans cette tâche. Et au cours de l'année écoulée, en tant que représentant spécial des États-Unis auprès de l'Arctique, il a pris les commandes et il a fait un travail tout à fait remarquable. Il nous a aidés, effectivement, à fixer un cap ambitieux. Mais après avoir entendu tous les orateurs jusqu'à présent, je crois qu'il s'agit d'un cap qui est nécessaire par rapport au défi. Et ce défi est tout à fait réel. L'amiral Pape était littéralement à la veille de sa date de départ en retraite. En tant que commandant des gardes-côtes américains, après avoir passé une brillante carrière auprès des gardes-côtes, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, je l'avais rencontré au travail, lorsque j'étais au Sénat, j'en travaillais sur les pêches, le trafic de tupéfiants et d'autres dossiers, et je savais que c'était l'homme idoine. Et je lui ai demandé de poursuivre et d'aider son pays. Et effectivement, ce service auprès de l'humanité. Et sans hésiter, il faut le croire, le lendemain, il était dans mon bureau, nous nous sommes rencontrés, donc il a accepté le défi et il continue cette course. Et il est totalement engagé envers l'Arctique, envers le défi du changement climatique. Et je crois que nous sommes tous heureux de pouvoir bénéficier du concours de cet homme qui a renoncé au salaire élevé de la retraite ou du secteur privé pour occuper ce poste. Et je vous en suis très reconnaissant. Peut-être un jour pourrais-je m'excuser auprès de vous, moi qui ai troublé vos projets de retraite. Je souhaite féliciter les autres orateurs d'aujourd'hui. Comme vous, j'étais à l'écoute et lorsque j'ai entendu M. Stéphane qui a parlé de 10 000 années, et quand je pense à la révolution industrielle depuis la fin du 19e siècle qui constitue le cœur de notre mode de production, de notre manière de vivre, de notre manière de voyager, et c'est justement ça qui était la base de ce changement climatique. Et là, vous voyez ce contraste très fort. Et cela m'a frappé. Nous sommes effectivement à l'endroit Idoine. Nous sommes sur le site Idoine pour parler de cette question. Parce que simplement du fait d'être présent, en écoutant le maire Berkovitz, le maire Joule, le lieutenant-gouverneur qui portait sa tunique en honneur, en hommage à sa mère, grâce à cela, nous avons une meilleure compréhension de la dimension humaine et de l'histoire. Et effectivement, des défis moraux auxquels nous sommes confrontés en tant que leaders dans nos pays et en tant que leaders à l'échelle mondiale par rapport à ce défi que constitue le changement climatique. C'est pourquoi je leur suis très reconnaissant. Je remercie John Holder, un résident de mon propre état. J'ai beaucoup travaillé avec lui pendant de nombreuses années en tant que sénateur. Il m'a beaucoup aidé dès le début pour mieux comprendre la science par rapport au changement climatique. Et nous nous réjouissons tous ici de pouvoir participer aujourd'hui à ce travail de construction d'une feuille de route, d'un bilan. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire après cette rencontre ? Dans l'anticipation de Paris, là où il y aura des négociations tout à fait déterminantes en décembre. Mais, contrairement à la vidéo, ce n'est pas la fin de la course, en fait, ce n'est que le début. L'élément essentiel de notre responsabilité, c'est effectivement de répondre à ces défis. Je souhaite tout particulièrement remercier mes collègues, mes homologues qui sont venus ici, de chacun de leurs pays respectifs, mes collègues distingués qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier et sur d'autres aussi. Ils nous ont aidé à trouver un terrain d'entente. Le ministre des Affaires étrangères d'Islande, M. Svensson. Le ministre des Affaires étrangères de Norvège, qui a été un excellent partenaire sur de nombreuses questions. Le ministre des Affaires étrangères de Suède, Bert Kundens, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le ministre des Affaires étrangères de Finlande, Christian Jensen, ministre des Affaires étrangères du Danemark. Et finalement, Jan Bergse, ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud. Et nous leur sommes très reconnaissants d'avoir fait ce long voyage, de nous avoir consacré ce temps, malgré cette période très occupée, dans l'anticipation des réunions de septembre à l'ONU. Je remercie toutes les délégations ici présentes autour de la table. L'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Espagne, Singapour, la Russie, la Pologne, l'Italie, le Japon, l'Inde, l'Allemagne, la France, la Thaïlande, la Chine, le Canada, le Canada, bien sûr, est membre du Conseil de l'Arctique. Le ministre n'est pas ici, mais nous vous remercions tous de votre participation. Et je remercie aussi toutes les autres délégations, car vous êtes nombreux à avoir fait un très long voyage pour visiter le plus grand État des États-Unis, comme on vous l'a dit. Et sans aucun doute, un des plus beaux États américains. Et cela, vous pouvez le constater de vous-même. La devise de l'Alaska, c'est « Au nord pour l'avenir ». Je pense qu'il est tout à fait opportun aujourd'hui que des hommes et des femmes du monde entier se sont réunis au nord pour l'avenir. Parce que ce que nous pouvons décider ici, et non seulement ici, mais ce que nous allons concrétiser à Paris et au-delà, effectivement, aura un impact profond sur le futur, l'avenir de la vie sur la planète. Moi, j'ai bataillé pendant de nombreuses années. Je pense que vous êtes dans mon cas. Comment peut-on aborder un défi aussi gigantesque que cette magnitude ? Et comment peut-on traduire cela en termes qui puissent être compris par les citoyens ordinaires ? Pour éviter que cela ne soit tellement redoutable, les gens disent « Écoutez, je ne peux pas y faire face, je ne peux pas gérer cela ». Les gens ont quelque peu l'impression qu'il n'y a pas de mesures individuelles que l'on pourrait prendre. Alors que les pays, les États se réunissent, se rassemblent pour prendre les grandes mesures. Mais ce dont nous discutons aujourd'hui est une question importante non seulement pour l'Arctique, c'est une question importante pour toute la planète. À l'occasion de tous mes voyages, je rencontre des dirigeants, des citoyens ordinaires, et tout le monde me parle de l'impact du changement climatique. Ils me parlent de ce qu'ils voient au niveau de leur vie quotidienne dans leurs régions respectives du monde. Et l'Arctique est tellement important, nous devons visiter et comprendre, parce que l'Arctique est à nombreuses gares un thermostat, un système informatisé en quelque sorte, et nous ne connaissons même pas quel en est son algorithme. Et cependant, nous voyons déjà que cela a un impact profond sur toute la planète. Les schémas, les tendances de température, les tendances météo, ce qui se passe dans les océans, dans l'Arctique, et tout cela, nous le savons, nous le savons, mais nous ne comprenons pas tout à fait les modalités, mais nous savons que cela a un impact profond sur les habitats partout et sur les écosystèmes en tant que tels. Et justement, ce qu'il y a de merveilleux dans tout ce que nous avons entendu de la part de tous les orateurs qui ont pris la parole tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a cette notion d'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre nos activités, c'est-à-dire nous qui avons ce pouvoir de raison, nous qui avons ce choix par rapport à toutes ces créatures vivantes, eh bien, les choix que nous faisons ont des impacts tout à fait déterminants en aval. Le docteur Hodron a décrit de manière directe, purement scientifique, entièrement factuel, donc il a dressé un tableau entièrement factuel. Et effectivement, c'est difficile à digérer pour certaines personnes. Certains disent, non, rejette cela, c'est un changement naturel. Ils ne comprennent pas qu'à la fin du 19e siècle, un scientifique suédois était le premier à décrire l'impact du réchauffement global et des effets de gaz de serre. Et nous savons tous qu'hormis l'existence de la serre elle-même, la vie elle-même ne pourrait pas exister sur cette planète parce que c'est l'effet de serre qui lui-même a maintenu les températures à une moyenne constante d'environ 22 degrés pour que la vie puisse se pérenniser. Maintenant, nous savons que l'Arctique se réchauffe, réchauffe à ce rythme, deux fois, quatre fois plus rapidement. Les glaciers sont en train de fondre trois fois plus vite qu'auparavant au cours du siècle dernier. Et avec cette fonte, le niveau de la mer augmente. Mais les chiffres que nous avons montrés par rapport au Greenland, eh bien, cela est encore plus préoccupant parce que la calotte glaciaire du Greenland est sur la pierre, elle n'est pas sur l'océan. Donc, il n'y a pas de déplacement. Cela ne fait qu'à y ajouter. Et à mesure que cette glace se fond, cela constitue un ordre de grandeur supérieur par rapport aux augmentations, aux hausses du niveau de la mer. Et comme l'a dit le Dr. Daltron, au cours des quelques derniers jours, le gigatonnage, les milliards de fontes sont d'une amplitude beaucoup plus importante que l'on en a constaté dans le passé. Et cela est encore source de préoccupations. Nous voyons la fonte du permafrotte et cela dégage du méthane. Et le méthane, nous le savons tous, représente 30 fois plus en moyenne de dégâts que par rapport au CO2. Et parfois, à court terme, cela représente 86 fois plus dangereux que le CO2. Mais sur une moyenne de 100 ans, c'est 30 fois plus grave. Mais 30 fois plus grave par rapport à une question qui est déjà difficile, que nous avons de la peine à gérer, eh bien, cela constitue une menace pour l'humanité. On a vu 5 000 acres de feux de forêt en Alaska, tout seul. Et cela représente la même superficie que mon état du Massachusetts au cours de l'année écoulée. Et en plus de cela, il y a d'importants défis par rapport à la vie elle-même. Elles qui ont envahi les communautés qui ont été construites en Alaska, mais ailleurs, il y a les États riverains de basse altitude au Pacifique. Donc, il y a beaucoup de défis pour ces pays. Fondamentalement, le changement climatique n'est pas une menace distante, éloignée pour nos enfants et leurs enfants qui pourraient les inquiéter. Non, cela représente le présent. Cela se passe actuellement. Et je pense que quiconque qui brigueraient un mandat électif dans quelques pays du monde, en Alaska ou partout ailleurs où cela se passe, devrait se renseigner par rapport à ces questions. Il s'agit d'un défi d'ordre sismique qui touche des millions de personnes actuellement. Les villages de Alaska sont déjà en train d'être ravagés par les tempêtes et certains vont devoir se déplacer ou le font déjà. À mesure que le permafrost continue de fondre, les infrastructures sont dégradées. Des maisons, des bâtiments sont en train de s'effondrer, deviennent des ruines. Cela se passe actuellement. Il y a un village au nord-ouest d'Encourage qui s'appelle Galena. Et en 2013, Galena et quelques autres villages de l'État ont été confrontés à d'énormes difficultés après qu'une bloquade de glace a causé une crue du fleuve Yukon. Et à cause de cela, 90% des bâtiments de Galena ont été totalement détruits. Il n'a jamais été facile de vivre dans l'Arctique, on le sait. C'est difficile d'avoir une famille ou d'y gagner sa vie. Mais l'histoire des communautés arctiques est intrinsèquement une question de résilience, d'adaptation et de survie d'une génération à la suivante. Mais le changement climatique mondial menace actuellement la vie elle-même dans cette région comme jamais auparavant au cours des 10 000 années dont le chef a parlé. À moins qu'il n'y ait une union de la communauté mondiale par rapport à ces défis, les changements climatiques dramatiques que nous constatons dans le monde ici seront un funeste présage pour le reste du monde. Et nous, les dirigeants de ce pays, serons bientôt les témoins de ce que nous appelons les réfugiés climatiques. Des gens qui vont... Vous pensez que les migrations sont difficiles en Europe compte tenu de l'extrémisme ? Attendez de voir ce qui va se passer lorsqu'il y aura des guerres ou des tribus qui lutteront les unes contre les autres pour leur survie. C'est-à-dire que pendant cette conférence, nous allons effectivement parler de toutes ces questions. Et il y aura beaucoup d'opportunités qui se présentent directement devant nous actuellement. Et nous pourrons répondre justement à ce défi. Et c'est ironique, nous pourrons réagir de manière à créer des millions d'emplois, améliorer nos économies, améliorer la santé, améliorer notre capacité de réaction par rapport à l'environnement. Nous allons faire toutes ces choses positives que nous cherchons dans le domaine des politiques publiques sans causer les effets délétères à long terme que nous constatons, qui pourraient se passer et nous ne prenions pas d'action. Le marché de l'énergie, parce que la politique énergétique constitue la solution au changement climatique. Et les marchés énergétiques, si les gens font les bons choix, constituent les plus grands marchés jamais connus dans le monde. Le marché qui était à la base de la création de richesses aux Etats-Unis, aux années 90, c'était un marché de 1 000 milliards d'utilisateurs, avec 1 million d'utilisateurs, l'informatique, les ordinateurs, etc. Le marché qui se présente devant nous actuellement constitue déjà un marché de 6 000 milliards de dollars avec 4 à 5 milliards d'utilisateurs et il va connaître une croissance à hauteur de 9 milliards d'utilisateurs à mesure que la population humaine augmente au cours des 30 et 40 prochaines années. C'est le plus grand marché de tous les temps et il attend d'être attrapé, obtenu. Nous devons réduire la pollution par le carbone, nous devons réduire les émissions de court terme, la suie, le méthane et nous devons commencer à tenir compte du dioxyde de carbone en tant que coût dans la comptabilité effective des entreprises et des économies. Nous devons explorer la possibilité de davantage de possibilités pour développer des options d'énergie renouvelable dans l'Arctique. Et je dois le souligner, nous avons des études de cas tout à fait impressionnantes qui pourront nous inspirer. Par exemple, un petit village de l'Asca qui s'appelle Iguig, là les hommes et les femmes utilisent les énergies propres, actuellement des éoliennes pour alimenter, pour énergiser leur communauté. Et grâce à un partenariat avec une société d'énergie renouvelable, ils sont en train de produire un tiers de l'énergie grâce à une technologie électrique, hydrosinétique, fluviale. Et ce sont les types de solutions créatives qui nous permettront, qui permettront aux communautés de l'Arctique de se pérenniser et de se développer à l'avenir sans devoir dépendre sur des sources de courant sales et essentiellement destructives. Mais plus généralement, aujourd'hui, nous pouvons discuter de ce que nous pourrons concrétiser à Paris. Donc, en décembre, nous allons essayer de nous doter d'un accord climatique tout à fait mondial. J'espère que chacun d'entre nous quittera cette conférence avec un sentiment d'urgence accrue et une meilleure compréhension de notre responsabilité collective de faire tout notre possible pour lutter contre les effets délétères du changement climatique. Pendant cette journée, nous parlerons des efforts visant à augmenter la résilience de la région pour avoir une bonne générence de la faune, de la faune et des écosystèmes qui font que l'Arctique est un endroit tellement extraordinaire. Nous allons parler de moyens de mieux nous préparer par rapport au pic d'activité humaine qui ont lieu actuellement dans ces eaux et ces mers arctiques de plus en plus ouvertes dont nous parlions tout à l'heure. Par exemple, les opérations de pêche commerciale qui n'ont pas encore lieu au centre de la science arctique, mais peut-être y aura-t-il bientôt une augmentation. Et nous ne pourrons pas gérer les pêches dans cette région-là de manière efficace si nous n'obtenons pas davantage de renseignements scientifiques. C'est pourquoi les États-Unis proposent un accord international pour empêcher la pêche illicite à l'actuel. À l'heure actuelle, en outre, à mesure que de plus en plus de personnes profitent des voies navigables accrues et l'exploration potentielle de ressources, il y a évidemment un besoin accru de pouvoir élargir les opérations et capacités de recherche et de sauvetage en eau libre. Et il faut également trouver un code de la route. Donc nous avons beaucoup de dossiers qui nous confrontent aujourd'hui. Il ne fait l'objet d'aucun doute. Les enjeux sont tout à fait capitaux. C'est pourquoi je suis tellement heureux que tant de pays démontrent autant d'intérêt qui se réunissent aujourd'hui pour participer à cette discussion. Je sais que face à l'énormité du défi qui nous confronte par rapport aux risques qui sont devant nous face à l'incertitude que les gens connaissent, cela paraît un sommet difficile à escalader. Et moi, je peux vous le garantir, comme je l'ai décrit de manière effective, si vous prenez un peu de recul, non, ce n'est pas une montagne qui... Non, nous ne sommes pas la première génération de l'histoire humaine à être confrontés à l'incertitude par rapport à l'avenir. Il y a 75 ans, nos aïeux, nos aînés, étaient confrontés à un monde qui était totalement submergé par le conflit. Et apparemment, toute l'Europe était submergée par les forces du mal et la civilisation elle-même était en danger mortel. À l'époque, des dirigeants se sont montés à la hauteur et grâce à eux, le monde s'est amélioré. Il y a eu les Nations unies, le multilatéralisme et des engagements vis-à-vis des missions humanitaires et autres. La menace que constitue le changement climatique est une menace de nature tout à fait différente. Cependant, cette menace n'est pas différente de par sa nature globale ou de par sa capacité à causer du mal. Il y a un besoin d'une coopération mondiale, d'un engagement mondial avec des choix mondiaux. Eh bien, la situation est exactement la même que nous connaissions à l'époque des années 1930, 40 et 50. Si seulement nous pouvions le comprendre, si seulement nous pouvions nous décider de gravir cette montagne ensemble, là, je suis tout à fait convaincu que nous répondrons aux obligations que nous avons vis-à-vis des générations futures. Nous répondrons à ce devoir ici dans l'Arctique et dans le reste du monde. Je vous remercie infiniment de participer à ce forum. J'espère que nous allons passer une journée productive et enrichissante ici à Glacier. J'espère qu'il s'agira d'un tremplin pour nos rencontres de New York et ensuite, au-delà, à Paris, et ensuite, après cela, pour effectivement faire le travail. Je vous remercie.